Le réveil Skyrock PLM Un détachement de plongeurs démineurs de la Manche a participé au volet maritime de l'exercice européen Bison-Counter qui s'est déroulé sur la base navale espagnole de la Algameca dans le sud-est du pays. L'exercice réunissait 5 marines européennes sous la direction de l'Espagne qui s'entraînaient ensemble dans le domaine de la guerre des mines pour développer leurs compétences et leurs procédures communes. L'exercice proposait des scénarios réalistes de lutte contre les engins explosifs improvisés ou IED. Les équipes présentes, dont un détachement français de 7 marins ont neutralisé des IED, recueillis des indices et analysés des connexions ennemies dans le scénario fictif qui était proposé par l'exercice. Pendant une semaine, le groupe NEDEX pour neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien a accueilli un détachement de militaires mauriciens pour une instruction technique en déminage. Les équipes françaises ont partagé leurs connaissances à travers des cours théoriques et des mises en situation. Les exercices de recherche et de destruction d'explosifs ont permis aux soldats mauriciens d'améliorer leurs compétences, de développer leur autonomie dans la gestion des explosifs et leur capacité à dispenser des formations au sein de leur propre armée. En Guyane, une centaine de militaires issus du 3e régiment étranger d'infanterie et du 9e régiment d'infanterie de marine ont conduit une opération dans l'Est guyanais en collaboration avec la gendarmerie. Dans le cadre de l'opération Harpy, l'objectif principal était de lutter contre leur péage illégal tout en préservant l'environnement. Les forces engagées ont réalisé des opérations d'infiltration, de fouilles et de destruction sur une dizaine de sites illégaux de production d'or. Cette opération d'envergure a permis de saisir près de 45 grammes d'or et surtout de neutraliser des moyens de production des organisations criminelles par la destruction de 10 chantiers illégaux dans la jungle. Plus de 6500 litres de carburant ont été saisis ainsi que de grosses quantités de mercure particulièrement polluante, des quads et des moteurs. Et un anniversaire à venir. L'année prochaine, l'armée de l'air et de l'espace célébrera son 90e anniversaire. Et comme cadeau, elle aura le droit à un logo exclusif issu d'un concours interne qui rassemble près de 70 participants parmi les aviateurs. Le caporal-chef Mathieu, mécanicien opérateur avionique sur la base ARN 133 de Nancy-Auchet, a remporté le concours en proposant un logo sobre, représentant la France et l'armée de l'air et de l'espace à travers un rafale moderne et un biplan avec les couleurs du drapeau français et des étoiles pour symboliser l'espace. Officiellement créé le 2 juillet 1934, l'armée de l'air a élargi son champ d'action au domaine spatial depuis le 11 septembre 2020 pour devenir l'armée de l'air et de l'espace. Pour découvrir le logo, rendez-vous ce matin sur l'application dans la rubrique News.